et bonjour tout le monde c'est parti pour un nouveau numéro de pattern aujourd'hui je reçois doggero or personnellement j'apprécie beaucoup le pseudo un petit référence à dragon ball voilà au moment à kira toriyama récemment décédé voilà c'est ça fait partie des petites choses qui font qu'ils font de la peine qui font voilà un petit crève-cœur désolé de vous rappeler de souffrance quoi et bon en tout cas voilà aujourd'hui on n'est pas là pour parler de dragon ball on est là pour parler de sol cesto ton nouveau jeu qui va sortir donc courant 2024 il y a la démo qui vient de sortir récemment je l'ai testé on va en parler après et on va revenir voilà sur ton parcours ta formation qu'est ce qui t'a amené à travailler en tant que dev freelance enfin en tout cas dev indépendant et voilà on va parler aussi du fait d'avoir fait appel à un éditeur pour ce jeu enfin voilà on va voir pas mal de choses et mais voilà on va commencer du coup par toi déjà présente toi pour ceux qui qui vont sûrement ne te connaîtraient pas que regarder cette vidéo qui écouteraient ce podcast ok eh ben déjà un grand grand merci pour l'invite un trop content trop content d'être ici et voilà j'espère que les gens qui qui écouteront ça seront intéressés pour le tu me demandais du coup le parcours c'est ça un petit peu en version je te fais une version méga résumée en gros moi j'ai passé pas mal de temps dans les études j'ai fait six ans d'études supérieures donc j'ai fait un équivalent de licence en game design donc c'est conception de jeux vidéo dans une école parisienne qui s'appelle isard digital à l'époque où c'était en trois ans j'ai fait un an de d'équivalent de mise à niveau en art appliqué donc là c'est vraiment du dessin pur traditionnel machin et tout un peu de photoshop et tout mais beaucoup de dessins traditionnels et après j'ai fait deux ans de master jeu vidéo dans une école publique qui s'appelle l'enjmin et donc c'est un master en réalisation de jeux vidéo et moi j'étais spécialisé en ergonomie donc voilà ça parlera personne mais c'est ma spécialisation à l'enjmin tout ce qui est un peu UX et tout ça c'est à dire ouais c'est un peu ça mais moi j'étais vraiment à l'enjmin on fait beaucoup de de recherches utilisateurs donc c'est comment conduire des playtest c'est la psychologie cognitive comment fonctionne le cerveau et appliquer tout ça à faire tester un jeu récupérer des données intéressantes et améliorer le jeu en conséquence quoi donc ça c'était mes études avant d'ailleurs d'entrer à l'enjmin j'avais travaillé déjà donc dans mon master j'avais travaillé pendant deux ans en tant que concepteur de jeux vidéo en freelance donc pour plein de boîtes différentes des jeux web des jeux mobiles plein de trucs quoi et et après l'enjmin je suis rentré directement à ubisoft où pendant un an justement j'ai fait de la recherche utilisateur j'étais game user researcher et en gros pendant un an j'étais responsable de organiser des playtest faire les l'analyse des résultats surtout c'est comme des petites enquêtes et en gros c'est faire venir des gens à ubisoft pour tester des jeux qui sont soit on ça peut être à tous les états donc début de production enfin début de production du jeu jusqu'à la quasiment toute fin avant la sortie et c'est récolter les avis des gens trouver où sont les problèmes et envoyer aux développeurs et développeuses la liste de tous les soucis qu'il y a sur leurs jeux voilà et j'ai travaillé beaucoup sur ghost recon wildlands mario et les lapins fort honor quelques assassin's creed et tout j'ai touché à plein de jeux à ce moment là c'était assez intéressant et après pendant un an je suis passé game designer juste après à ubisoft sur un jeu principalement qui s'appelle starlink et enfin je suis parti pour faire mes propres jeux et continuer youtube etc parce que je fais du youtube depuis plus de plus de dix ans et j'ai continué d'ailleurs pendant que j'étais étudiant à ubisoft et tout et j'ai quitté ubisoft pour faire ça et mes jeux ça fait à peu près cinq six ans que j'ai quitté ubisoft ça doit faire quasiment six ans ouais ouais et malgré entre guillemets ton jeune âge on peut dire que tu es quasi senior dans le jeu vidéo et ben écoute d'une part je ne suis pas si jeune que ça mon faciès crie genre puberté tout juste alors que en vrai j'ai attention les gens sont généralement choqués j'ai quand même 32 ans quoi donc d'accord c'est à mon frère l'âge que je t'ai donné tu vois en estimation tu vois ouais en estimation quand tu t'additionnes les trucs tu dis c'est pas possible il n'a pas 23 ans c'est ça non non j'ai 32 j'ai 32 et effectivement 32 ans sans rigoler malheureusement dans le jeu vidéo ce qui est un truc où les gens se font beaucoup manger et tout c'est assez intense notamment les premières années et ben il n'y a pas tant de trentenaires que ça ou quarantenaires donc oui moi ça m'est arrivé de travailler en tant que que game designer freelance sur des projets ne serait ce qu'il ya un ou deux ans et quand on présentait ces game designers seniors effectivement donc oui alors du coup qu'est ce qui t'as toi vraiment motivé ou en tout cas pourquoi tu t'es plus lancé sur une carrière d'indé à ton compte plutôt que une carrière ben justement chez ubisoft puisque tu avais un pied dedans on continue à bosser peut-être pour des gros studios des choses comme ça alors c'est c'est extrêmement personnel ce que je veux dire mais le quand tu travailles dans un gros studio comme ubisoft c'est c'est intéressant de sentir que tu es une part d'un tout beaucoup plus grand et que tu peux faire des choses vachement plus ambitieuses et tout mais évidemment tu laisses une part de toi qui est beaucoup plus faible en tout cas dans le design dans ce que tu apportes dans le jeu donc il ya des pour et des contre et pour moi les les contre étaient plus forts on va dire et surtout l'attrait de faire ses propres jeux et d'être vraiment d'avoir le pouvoir de modifier ce que tu veux et de juste en fait créer ses propres idées et sortir tout ce que tu as dans la tête c'était plus fort donc et aussi c'est une histoire de temps c'est à dire que quand moi j'étais quand je travaillais chez ubisoft je continuais à développer le premier jeu que j'ai sorti en indé quand j'ai quitté ubique qui s'appelait un pas fragile enfin qui s'appelle un pas fragile et je faisais aussi des vidéos youtube donc j'avais mon boulot chez ubique j'avais youtube et j'avais le jeu que je développais en parallèle c'était trop dur quoi il fallait en sacrifier un à un moment et voilà j'ai décidé de sacrifier ubisoft et de tenter le coup en indé quoi ça t'a beaucoup aidé justement d'avoir une chaîne youtube pour lancer tes jeux vidéo du fait d'avoir une visibilité de montrer le le développement en cours de tes projets communiquer sur la sortie enfin tout ça ouais en vrai ça aide sur beaucoup d'aspects donc le premier qui est qui est le plus évident mais pas forcément le plus fort c'est de se dire bah oui ça apporte une communauté tu sais que ton jeu va se vendre un minimum après même à mon échelle tu vois avec 100 000 abonnés ça garantit pas que le jeu soit rentable très loin de là il faut faire plus d'efforts que ça pour que pour que ça marche vraiment bien par contre c'est aussi très motivant et ça c'est c'est pas du tout un aspect négligeable c'est à dire que je prends autant de plaisir à créer le jeu qui a en partagé les avancées à dire ce que j'ai appris au passage et et en fait ça peut être source de motivation te dire ah bah dans genre ce mois si j'ai envie de faire une vidéo pour parler du jeu qu'est ce que je vais leur raconter ah si j'avance un petit peu ce truc là je pourrais leur raconter comment j'ai fait ça aussi tu vois il y a plein de choses et les retours des gens aussi les gens qui disent qu'ils sont hypés ou non qui te font des retours sur le concept du jeu comment il pourrait être mieux qu'est ce qu'il est hypou non dedans donc tout ça c'est ouais c'est un cercle vertueux moi je trouve qu'il est assez puissant alors du coup tu as parlé de ton premier jeu donc un pas fragile ça a suivi avec buisson si je dis pas de bêtises exactement le concept est assez drôle c'est l'idée c'est d'échapper un chasseur mais c'est du péter dessus si je résume bien en gros c'est un jeu de cache cache multijoueur avec des buissons qui pètent c'est ça tous les joueurs et joueuses jouent des buissons c'est une forêt de buissons donc tout se ressemble si personne si aucun joueur ne bouge il y a rien qui bouge à l'écran quasiment et par contre dès qu'il y a un joueur ou une joueuse qui bouge tout de suite tu vois un buisson avec des petits bras des petites jambes effectivement tu peux péter sur les autres péter pour déclencher un chasseur dans l'arène et tout mais c'est vraiment un jeu de cache cache avec des buissons qui pètent c'est ça le ça c'est vrai c'est marrant après il y a eu l'arsin laser exactement l'arsin laser ouais un jeu de puzzle avec où tout le principe c'est que tu as un écran sous forme de grille tu dois aller d'un point à un point b dans cet écran sauf qu'il y a plein de lasers et dès que tu fais le premier pas ils disparaissent tous donc il faut retenir l'emplacement des lasers pour atteindre la sortie c'est un jeu de mémoire voilà c'est un puzzle game autour de la mémoire assez j'ai essayé de le rendre assez stylisé beaucoup inspiré des on va dire des vieilles affiches de films de tout le style on va dire autour de sol bass c'est une grosse inspiration sol bass donc qui faisait beaucoup d'affiches je crois qu'il avait fait l'affiche de vertigo des vieux films d'Hitchcock comme ça voilà si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un oeil c'est très stylé il y a quand tu dis un gros côté rétro années 50 60 cinéma américain tout ça film d'espionnage on est clairement dans ces inspirations là mais ouais j'aime bien moi la 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 gueule du du jeu ça ça fait plaisir merci ça je trouve que tu as bien tu as bien tu as bien travaillé la la déa quoi et du coup ça nous amène sur ton jeu sol cesto ouais ton nouveau jeu alors on est sur un jeu un espèce de roguelite tactique moi perso j'en ai un peu parlé sur tout ça tu as réagi c'est on me l'aurait vendu comme ça c'est un truc tu vois qui m'aurait pas plus tenté mais une fois qu'on y joue en fait on y on y prend goût de suite au début tu as les premières explications et tu comprends pas bien en fait où on veut en venir choix et mais une fois que tu commences à jouer tu dis ok d'accord ah d'accord là je peux faire ça ok alors là je peux cliquer d'accord sur une ligne là je peux sélectionner mais plutôt une colonne ah je peux je peux je peux cumuler les pouvoirs avec le soleil enfin et puis tout à fait tu comme ça en en essayant des choses tu t'arrives à débloquer des idées de gameplay enfin en tout cas ce que toi tu nous proposes que tu nous j'ai envie de dire un peu limite un peu bac à sable c'est alors que tout est là mais il faut un petit peu creuser la chose oui je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire par là ouais c'est tout tout c'est dans l'apprentissage après bon moi je suis arrivé au bout de la date démo peut-être au bout du quatrième essai quelque chose comme ça tu vois pas mal c'est bien déjà c'est bien peut-être cinquième tu vois peut-être que j'ai oublié une fois mais en tout cas vraiment très très cool moi j'attends du coup la sortie je l'ai mis dans dans ma wish list ça sera day one alors du coup voilà qu'est ce que est ce que tu peux peut-être un peu mieux pitcher que ce que je l'ai fait ton jeu non non c'était pas mal ce que tu as fait parce qu'il est il est pas facile à pitcher effectivement je dirais que c'est un roguelite c'est un tactical roguelite donc c'est vraiment tour par tour sur une grille tu te déplaces sur une grille mais c'est c'est un peu différent c'est un jeu qui joue beaucoup autour de la prise de risque parce que tout le principe du jeu est que tu peux jamais quasiment jamais choisir la case exacte sur lequel tu vas tomber c'est ça déplace de base ligne par ligne il y a quatre lignes sur la grille et en fait tu choisis la ligne que tu que tu veux et tu as une chance sur quatre on va dire de tomber sur chaque case quoi et il y a des cases où tu vas prendre des dégâts il y a des cases où tu vas récupérer de la vie il y a des cases où tu vas récupérer de l'argent et tout le but c'est de mitiger la prise de risque mitiger le hasard avec tous les objets les pouvoirs que nous on va te donner ton taron et il y a plein de façons de mitiger le risque il y a des objets qui vont détruire les ennemis d'une ligne en particulier ou d'une colonne et du coup tu vas pouvoir t'y déplacer sans prendre trop de risques il y a il y a il y a des pouvoirs qui permettent de déplacer différemment sur sur l'échec enfin l'échec qui est sur le tableau voilà il y a plein de choses et après il y a des écrans un peu un peu bizarre un peu exotique on a essayé de mettre des trucs un peu étranges dans le jeu une vendeuse un démon un forgeron voilà il y a plein de il y a plein de délires visuels la da du jeu est assez forte je pense que d'ailleurs on aime ou on n'aime pas il y a des gens à qui ça parlera pas mais je pense que les gens à qui ça parle ça leur parle très fort quoi elle est très tranchée cette da on est sur de l'environnement un peu dark fantasy on est clairement sur ça on est sur on est un peu sur la dark fantasy il y a un côté un peu moi ce que j'utilise beaucoup c'est grotesque dans la da aussi c'est à dire que ça fait ça fait à la fois peur et à la fois c'est un peu marrant mais c'est inquiétant tu vois genre la vendeuse a un peu rigolo son design mais un peu inquiétant aussi tu vois c'est marrant les les gens comparent beaucoup la da à félix colgrave qui est un animateur qui fait des dessins animés sur youtube qui sont hyper stylés donc on est très content c'est pas du tout une inspi mais c'est vrai que le style de félix se rapproche en tant qu'à le style de pardon de chariot spirale donc l'artiste de sol cesto qui est un auteur de bd et tout se rapproche un peu du style de félix colgrave notamment quand il anime quoi ouais après sur sur la sur la philosophie en tout cas le bon pas le style graphique mais vraiment le voilà la philosophie pure ça me fait penser moi un peu à dragon quest alors du coup on revient un peu sur akira toriyama mais le côté où tu as des créatures qui sont censés enfin par des squelettes ou des choses comme ça mais qui font comme tu le dis pas peur tu vois qu'ils sont un peu voilà un peu cartoon un peu on est dans cette cette philosophie là on va dire quoi de je comprends je comprends ce que tu veux dire par là ouais c'est vrai qu'il y a un peu de ça au niveau du style on est quand même sur quelque chose de très très différent mais ouais ouais moi j'ai bien aimé justement ces mécaniques de gameplay dont tu parles la petite sorcière qui te propose voilà un pouvoir si t'as pas assez de 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 pesos pour l'apprendre elle te tape la main ouais on essaie de rajouter plein de petits trucs il y a plein d'insectes sur la table de la vendeuse tu peux les écraser avec ton doigt il y a des insectes parfois qui sont dorés qui vont donner des pièces on essaie de mettre plein de petits détails parfois il y a tu es en train de jouer il y a un gobelin qui sort de l'interface pour te narguer pareil tu peux cliquer dessus il te donne des pièces enfin il y a plein de je l'ai pas vu sur la démo lui alors peut-être qu'il peut arriver il peut arriver peut-être qu'il s'est montré mais je l'ai pas vu je l'ai pas vu c'est fort aussi qu'il soit sorti et que tu l'ai pas vu parce que parfois les gens sont tellement concentrés qui voient pas le ils voient pas le gobelin mais c'est marrant on fait exprès de c'est pas important que tu le vois si tu le vois c'est drôle tu vois mais mais ouais on a on essaye de mettre beaucoup de petits secrets aussi dans le jeu et ça ça c'est pas encore forcément énormément visible dans la démo mais tu verras plus tard avec le jeu final donc donc ouais et je voulais dire aussi un dernier truc c'est en fait quand on c'est un peu bizarre ce que je veux dire mais quand on abstrait tous les visuels et tout et qu'on regarde purement d'un point de vue très mécanique ça se rapproche au final pas mal de jeux comme balatro dans l'idée au sens où c'est des jeux qui misent pas mal sur le hasard et qu'est ce que tu en fais genre on te donne une main et qu'est ce que tu fais avec cette main là et et nous on va bah je sais pas si pour les gens en tout cas qui ont joué à balatro potentiellement dans balatro t'as plein de jokers qui modifient complètement la façon dont tu vas utiliser les cartes que t'as en main parce que c'est des jokers qui font des trucs assez fous et en fait nous c'est un truc qu'on n'a pas encore dans sol cesto mais qu'on est en train d'ajouter en ce moment d'accord qui sont des effets très forts sur les dents dans sol cesto c'est les dents qui te donnent des des malédictions des modifications de de chance de tomber sur telle ou telle case et en fait là on est en train en ce moment d'ajouter des effets du style si tu tombes sur un coffre au tour suivant les les ennemis qui sont autour du coffre sont moins forts tu vois plein d'effets comme ça qui peuvent se cumuler synergiser les uns avec les autres ouais c'est parce que c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi une petite dimension rpg dans le jeu où on peut choisir des d'augmenter sa force offre son attaque physique ou son attaque magique exactement donc ça aussi ça c'est pas le fou c'est bien foutu je trouve de laisser le choix aux joueurs justement qu'est ce qu'il veut améliorer et après parfois tu as le piège tu vas peut-être te blinder sur l'attaque physique mais tu vas tomber que sur des des gros ennemis magique et du coup tu es piégé quoi et si tu n'as pas de dés ou de choses comme ça ou de clés pour aller au prochain au prochain palier bon ben tu sais que c'est la défaite quoi c'est plus la défaite derrière mais typiquement tu vois typiquement dans ce genre de cas on est en train de modifier des choses en ce moment et c'est des choses qui étaient prévues dès le début mais que bah juste on n'a pas le temps de tout développer en même temps tu vois mais là on est en train de séparer les types de monstres dans les pourcentages d'attirance c'est à dire que dans la démo dans le livre de stats qui est en bas à gauche tu as toutes les stats décrites et en fait tu vois que tu as une attirance pour les monstres physiques et une attirance pour les monstres magiques sauf que c'est la même dans la démo tu peux pas augmenter l'un ou l'autre différemment alors que dans le jeu tu pourras être plus attiré par les monstres physiques que les monstres magiques ou l'inverse et pareil les pièges comme les pics sur lesquels tu peux retomber plusieurs fois tu pourrais être plus ou moins attiré par eux aussi donc tu pourras très bien essayer de faire en sorte de jamais tomber sur des pièges ou pas être attiré par les monstres magiques et du coup renforcer que ta force pour poutrer que les monstres forces enfin faire des petits calculs comme ça quoi bien sûr et d'ailleurs sur la démo on teste qu'une seule classe de combattants j'imagine qu'il est prévu une grosse variété et que ça va du coup varier aussi les phases de gameplay en tout cas les stratégies à mettre en place tout à fait parce que effectivement j'avais complètement oublié ça mais tu as raison il ya on prévoit on aimerait bien une dizaine de persos au total dans le jeu au moins un truc comme ça et en fait chaque perso aura ça démarrera avec des stats différentes donc potentiellement pas la même vie pas le même nombre d'objets qui peuvent porter le même nombre d'attaques de magie etc et et surtout ils auront tous un pouvoir unique alors on va essayer de faire en sorte qu'ils aient tous un pouvoir unique peut-être qu'il y aura un peu de répétition dans les pouvoirs mais dans la démo le perso le seul perso qu'on peut jouer son pouvoir c'est de se déplacer en colonne donc tous les x actions qu'il fait il a la possibilité de se déplacer en colonne plutôt qu'en ligne si on a envie et et en fait chaque perso aura un pouvoir comme ça il ya un perso qui va se déplacer en diagonale un qui va se déplacer en croix autour de sa position actuelle ce genre de choses et ses pouvoirs de déplacement ils sont assez importants parce que on peut en plus les combiner avec les objets c'est à dire que déjà dans la démo là si on utilise une bombe la bombe elle va tuer tous les ennemis d'une ligne mais par contre si on clique sur la bombe et qu'on a le pouvoir en même temps et qu'on sélectionne le pouvoir on peut faire péter une bombe sur une colonne à la place et ça c'est intéressant parce que ça change parfois la propriété des objets dans la démo tu as un arc qui permet de tuer un seul ennemi sur une case très précise qui peut être très pratique pour tuer genre l'ennemi le plus fort d'une ligne mais tu peux aussi combiner cet arc avec le pouvoir en colonne pour que l'arc qui tire sur quatre cases en même temps en colonne tu vois donc il ya plein de petites synergies que tu peux faire comme ça et en fonction des pouvoirs ça fera pas les mêmes synergies quoi ouais alors maintenant on va venir du enfin on va se pencher un peu sur la conception du jeu donc pourquoi toi tu es parti sur ce concept de de roguelite tactique d'où ça t'est venu cette idée de présenter ça comme ça en vrai je sais pas exactement d'où ça me vient cette idée c'est très vieux je crois que j'en parlais déjà à l'enjmin de cette idée donc pour te dire pardon c'était il ya c'était genre ça va faire huit ou neuf ans que je l'avais en tête cette idée j'avais déjà fait un prototype très très rapidement pendant une game jam mais genre quand je dis très rapidement c'est genre de trois heures j'avais fait un petit proto pour le concept de base qui était juste à plusieurs lignes tu cliques dessus et tu tombes sur une case aléatoirement là dessus et et après juste j'avais cette idée qui traînait elle était un peu inspirée de jeux comme dice folk ou dice folk pardon pas d'ice folk ça c'est un jeu de pote qui vient de sortir dice dungeon pardon elle était un peu inspirée de jeux genre dice dungeon même de jeux de société auxquels je joue qui sont des jeux autour de lancer des qu'est ce que tu fais avec les résultats de decta et tout donc donc voilà et en fait il ya un moment j'ai vu une game jam dont le le thème était random donc aléatoire et je l'ai proposé j'ai proposé de la faire à chariot spirale donc qui est l'artiste actuel du jeu on a fait la game jam on a poussé un peu ce concept et on s'est dit ah mais en fait il ya un truc à faire avec ce concept genre ça pourrait être vraiment sympa et tu vois on se disait pas on est en train de faire un roguelite on est en train de faire un tactical ou juste on avait cette idée et on se disait ah c'est marrant comme il ya moyen de faire un truc un peu un peu amusant donc entre entre le proto et l'état actuel du jeu qui sera encore différent je pense de l'état définitif lors sa sortie mais voilà déjà par rapport à ce qu'il est actuellement sur la démo qu'est ce que quel est le choix de game design peut-être qui que tu as changé en cours de route un gros choix tu vois ce qui a eu vraiment à un moment donné un changement de direction sur certains sur certaines mécaniques que tu voulais mettre en place et que tu t'es rendu compte finalement que c'était pas intuitif ou peut-être pas ou peut-être mieux de le faire autrement en fait je dirais pas je dirais pas ça on n'a pas eu de gros changements drastiques tu vois dès le début on avait une vision assez définie qui était on a ce coeur de jeu donc ce truc de tu cliques sur une ligne tu tombes au pif dessus et après on a au fur et à mesure on rajoute plein de petits outils donc tiens on va rajouter les objets tiens on rajoute les malédictions avec les dents qui te changent les pourcentages d'attirance vers tel ou tel type de case et c'est plein de petites modifications et ça arrive parfois qu'on se dise comme tu comme tu le soulignais que ah bah ça c'est pas très clair ou ça il faudrait le retravailler mais c'est plus des ajustements tu vois au fur et à mesure que les gens testent on est tout le temps en train d'ajuster le jeu là on est encore en train de faire des ajustements et et parfois il n'y a jamais rien de majeur ou de truc on se dit ah en fait faut tout faut changer ce gros truc dans le jeu et ça va tout changer c'est plus des petites choses qu'on rajoute qui affine la formule tu vois d'accord et mais l'idée de base qui est on prend ce concept simple et on rajoute une couche roguelite dessus pour qu'il y ait de la rejouabilité qui est de la progression au fur et à mesure des runs et tout ça a toujours été là et et voilà ouais ouais c'était vraiment l'essence du jeu donc ça a été respecté quand même on n'est pas trop on n'a pas trop changé de direction depuis le début donc on pense plutôt que ce ça peut tenir et voilà on préfère affiner l'idée plutôt que de bifurquer sur un truc totalement différent ok soit des mots on sent qu'il ya qu'il ya des choses qui sont là mais qui sont pas peut-être encore exploité par exemple je sais pas je crois que c'est dans du côté sur l'interface et en haut à droite vers le soleil tout ça il ya des espèces de petits boutons sur lesquels on peut appuyer ça ça fait rien j'ai essayé de deux deux c'est une espèce de petit piano je sais pas c'est une flûte d'accord et bon là ça fait rien est ce que c'est quelque chose qui va être est ce que c'est censé servir quelque chose à terme c'est pour le plaisir d'accord il y avait un trou dans l'interface on s'est dit vas-y on va être une flûte quoi non en gros ça fait partie des petits délires un peu mystique qu'on veut mettre dans le jeu c'est à dire à un moment tu la flûte ne sera pas là de base tu la récupérera un moment dans le jeu et l'idée c'est que cette flûte il ya des mélodies dans cacher un peu dans le jeu peut-être même en dehors du jeu on est en train de voir avec chariot et en gros ces mélodies il n'y en aurait pas des tonnes il y en a peut-être que cinq six dans le jeu mais elles font des gros trucs qui permettent par exemple de skipper un biome ou des choses comme ça tu vois et l'idée c'est de que les joueurs et joueuses découvrent ces outils au fur et à mesure et puissent avoir des buffs permanents ou des petites astuces qui modifient un peu leur run en utilisant cette flûte voilà et qui tu vois le côté un peu découverte au fur et à mesure c'est vraiment comme un cheat code c'est comme si on avait mis un petit outil pour rentrer des codes de triche dans le jeu et ces codes de triche il va falloir les trouver un peu partout cachés dans le jeu quoi ok alors non peut-être passer sur la phase enfin sur la le sujet de l'éditeur puisque là tu travailles actuellement et goblins donc si j'ai bien compris ils sont ils partent pas vraiment la prod mais plus à la comme le marketing la commercialisation exactement et c'est la première fois que tu bosses avec un éditeur alors c'est là c'est la première fois on va dire que je bosse avec un éditeur qui qui a un apport aussi fort sur le jeu sur un pas fragile j'avais bossé avec un tout petit éditeur qui s'appelait opal games et qui m'avait aidé à faire le portage ios donc pour pour les iphone et tout et qui avait fait un peu parler du jeu mais c'était vraiment l'échelle était minuscule par rapport à maintenant tu vois genre j'ai pas ça m'avait beaucoup mais là c'est très différent goblins ils mettent ils investissent quand même de l'argent dans le jeu c'est plusieurs je peux pas dire exactement combien parce que c'est des contrats etc mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros on se rapproche plutôt des 100 milles que qu'autre chose tu vois et donc ça en marketing en en qa donc il y a une équipe qa en interne chez goblins donc c'est des gens qui vont tester le jeu faire plein de retours me faire des beaux excel avec tous les bugs avec des priorités des vidéos sur comment ils ont trouvé le bug et tout c'est vraiment très c'est une aide extrêmement précieuse on a un un produceur chez goblins qui avec qui on a des rendez vous toutes les deux trois semaines qui est super sympa qui s'appelle thomas et pareil on lui donne des infos eux il nous dit où est ce qu'ils en sont côté marketing ce qu'ils ont prévu et tout donc c'est super intéressant il ya des échanges comme goblins ne paye pas la prod c'est à dire qu'ils nous payent pas pour faire le jeu ils payent uniquement le marketing bah d'une part on récupère un bon pourcentage du jeu assez vite c'est à dire que très très vite on touche qu'est ce que je peux dire sans être trop précis je m'en fous on touche en gros dès les premières ventes on touche la moitié tu vois des revenus ce qui est pas classique dans un dans un contrat avec un publisher mais le contrat publisher classique c'est le publisher il paye la production de ton jeu donc il te verse un salaire pour faire le jeu mais par contre après il se rembourse sur il prend 100% ou 90% ou le plus gentil possible c'est 80% des ventes jusqu'à ce qu'il se rembourse tu vois et ça peut durer très longtemps là dès les premières ventes on touche la moitié et après on touche une plus grosse part que ça une fois qu'ils se sont remboursés leur coût marketing donc c'est très cool et et oui ça aide de ouf de bosser avec goblins ça nous soulage de plein de choses c'est aussi un peu de travail parce que forcément bah faut rendre un peu des comptes faut avoir des réunions avec eux ils peuvent pas tout faire non plus il faut qu'ils nous consultent aussi tu vois donc mais en vrai ça aide de fou et ça fait plaisir de faire partie d'un plus gros truc et je trouve que ça fait pour moi c'est très agréable parce que c'est c'est un tout sur sol cesto qui est que bah cette fois ci je travaille déjà avec quelqu'un qui était pas le cas avant alors j'ai toujours travaillé avec antoine druot qui est le qui est la personne qui fait la musique de mes jeux mais buisson et et l'art saint laser mes derniers jeux je les avais fait en solo donc c'est un travail fou en fait le moindre truc que tu dois faire c'est toi qui dois le faire quoi la moindre petite anime le petit bug le machin c'est tout là je travaille avec chariot il va super vite sur les graphes il fait des trucs qui sont très stylés avec une vraie identité clairement une des un des 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 hooks du jeu ce qui attire les gens c'est les visuels donc ça aide beaucoup et en plus il a plein d'idées design donc je suis même pas tout seul à designer le jeu quoi c'est ça aide énormément et goblin c'est en plus bah voilà c'est encore ça agrandit encore la team même s'ils sont pas en train de développer le jeu avec nous c'est ça aide sur le marketing la com et tout donc c'est trop cool c'est vraiment très plaisant de faire ça j'avais essayé d'avoir des éditeurs pour mes précédents jeux mais je pense que c'était trop tôt l'art saint laser et buisson c'était pas des jeux très marketable donc c'était quasiment impossible de trouver un éditeur en fait maintenant avec du recul et mais c'est un bon step up je trouve d'avoir un éditeur je suis très content donc on sent que là il ya un potentiel pour le jeu je suis j'ai aucun doute que sol cesto va mieux se vendre que mes autres jeux voilà qui ce qui est pas très dur l'art saint laser c'est pas très bien vendu en vrai buisson ça va je crois qu'on approche des 12000 vente un truc comme ça sur ce switch donc moi je suis très content ça me rapporte encore des sous de temps en temps et tout donc en vrai c'est c'est cool mais ouais sol cesto là il ya un bon potentiel on est on est vraiment très content pour le coup et alors du coup tu as évoqué le fait que que tu as beaucoup bossé en solo dessus enfin même si tu as une aide quand même pour le graphisme mais ah tu veux dire sur sol cesto enfin sur sol cesto même les anciens ah oui les anciens surtout parce que sol cesto là pour le coup c'est un vrai duo on est on est vraiment d'accord mais du coup qu'est ce que est ce que la partie justement peut-être codage c'est c'était la partie la plus compliquée pour toi par rapport à ton profil qui était plus créé à la base alors oui moi je suis pas du tout programmeur de base après j'utilise un moteur ça c'est l'avantage qu'on a c'est que à notre époque on a la chance d'avoir des tonnes de moteurs qui permettent de faire des jeux assez facilement et surtout en fonction de ton niveau de d'affinité avec la programmation tu peux avoir des moteurs plus ou moins complexes moi j'utilise un moteur qui s'appelle construct 3 qui est extrêmement simple à utiliser je l'enseigne dans différentes écoles aussi parce que je suis aussi intervenant dans différentes écoles de jeux vidéo et en vrai c'est un moteur littéralement je l'enseigne en une journée à certains étudiants et étudiantes et en une journée ils arrivent déjà à faire des mini jeux et tout donc c'est pas ce qu'il faut faire avec du html ou quelque chose comme ça si c'est un moteur en ce que ce que ça exporte la base c'est du html 5 javascript donc c'est tu peux faire des jeux web avec mais ça marche très bien aussi pour faire des jeux pc des jeux mobiles et et c'est ouais c'est trop puissant par rapport à la facilité d'utilisation quoi ça fait que des jeux 2d je peux faire un peu de 3d depuis peu mais bon c'est encore assez balbutiant mais par contre pour faire des jeux 2d c'est c'est très très puissant quoi c'est vraiment très bien donc ouais le code moi je dirais que c'est ça reste de toute façon une des parties les plus longues de faire un jeu honnêtement c'est beaucoup de boulot de le code mais mais je m'amuse bien et puis pour moi le game design donc là vraiment la conception de jeu ça passe aussi beaucoup par tous les micro ajustements que tu fais dans le code donc j'aime bien avoir la main là dessus c'est très agréable et là comme je bosse avec chariot qui s'occupe vraiment intégralement des visuels bah je peux me focus sur vraiment bah le code et tout le game design qu'on fait passer à travers ça quoi et justement sur social esto tu as eu peut-être une difficulté une difficulté technique à un moment donné l'enjeu développement j'ai pas de difficulté technique en soi il ya pas des il ya des trucs qui sont compliqués c'est clairement c'est de loin je pense le jeu le plus compliqué que j'ai fait en termes à d'interfaces à gérer parce que c'est un gros jeu d'interfaces en vrai il ya des il ya un inventaire il ya les dents il ya qu'est ce que tu affiches machin et tout donc même en termes du x c'est vachement c'est assez compliqué aussi ouais c'est en c'est une machine à bug ce jeu est une machine à bug donc je passe beaucoup de temps à débuguer et mais ça va ça va encore on n'a pas eu trop de soucis il ya un moment on avait des gros soucis de performance parce que les calculs de probabilité et tout je les faisais pas très bien et juste avant que la démo sorte là on a fait j'ai fait une grosse passe de débug et je sais pas j'ai dû j'ai dû diviser par 20 le nombre de calculs de probabilité que je faisais dans le jeu donc ça a bien aidé quoi mais non voilà c'est plus dur qu'avant c'est sûr c'est un jeu un peu plus compliqué que ce que je fais habituellement alors du coup tu as aussi dit que tu as vu que tu utilises beaucoup construct tu as fait beaucoup de jeux enfin tous tes jeux sont en 2d ce que tu as fait en 1d est-ce que tu as envie toi un jour de passer sur la 3d ou ça te tente pas du tout si je suis assez je suis assez chaud pour faire des jeux 3d un de ces quatre je considère pas ça comme une étape supérieure en mode un jour je ferai des jeux en 3d tu vois next step j'ai encore plein 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 d'idées de jeux en 2d moi c'est un espace que j'adore explorer déjà parce que je pense que visuellement je suis plus attiré par la 2d enfin j'ai plus d'idées de jeux en 2d et tout mais après j'ai des idées de jeux en 3d et je pense que même pour le plaisir perso j'aimerais bien par exemple j'aimerais bien apprendre godot tu vois qui est un moteur de jeu assez populaire ces derniers temps et pour ça il faudrait juste que j'ai un peu de temps en vrai si j'arrive à faire un jeu qui marche un de ces quatre qui marche vraiment je veux dire au sens où ça me rapporte assez d'argent pour que je puisse ne pas travailler en tout cas pas faire un truc rentable pendant quelques mois je me mettrai sur un nouveau moteur pour apprendre pour le plaisir d'apprendre tester un peu la 3d faire des petites bêtises avec quoi tu t'achèterais du temps quoi ouais exactement en vrai c'est ça j'ai pas pu mes derniers jeux ils ont pas assez marché ça marche ou il ça me permet de subsister un peu en faisant pas trop de freelance et c'est cool mais c'est pas assez pour que je puisse me dire bah pendant quatre cinq mois je me fais un plaisir et je fais un jeu juste pour plaisir pour apprendre des choses et tout peut-être avec sol cesto on verra écouté croise les doigts on touche du bois tout ce qu'il faut donc là je comprends bien tu bosses toujours en freelance sur d'autres projets à côté pour subvenir à tes besoins tu vis pas encore de tes jeux quoi alors je le faisais beaucoup j'ai mis un stop en fin d'année dernière milieu fin d'année dernière j'ai arrêté de prendre les projets freelance j'ai j'ai annulé tous les cours que je devais donner dans des écoles et tout donc là il me reste un dernier cours que je dois donner dans une école en belgique le mois prochain d'ailleurs parce que c'est une école où j'aime bien aller tout donc ça va être sympa mais sinon j'ai annulé énormément de freelance donc c'est un petit risque financier pour moi parce que du coup je vais plus avoir de revenus là j'ai un dernier truc aussi je développe un un jeu en freelance pour pour un couple d'illustrateurs et c'est un truc sur lequel je suis depuis mars de l'année dernière donc ça devient depuis un an mais c'est très flex quoi c'est genre parfois je travaille dessus genre une demi-journée ou une journée par semaine tu vois c'est très cool et ça me fait un peu de sous c'est un projet très sympa c'est le dernier truc en freelance que je fais aussi tu vois donc vraiment j'essaye de mettre de plus le but moi à terme c'est clairement de plus faire de freelance du tout et j'en suis plus très loin tu vois et je je me dis sol cesto il y a moyen que ce soit le jeu qui me qui me libère enfin de tout ça quoi ok là est-ce que du coup tu as des objectifs justement pour de nombre de ventes par exemple de 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 jeux à écouler pour te dire bon là je suis je suis flex j'aborde du temps justement on a on a des estimations de vente qui ont été faites par goblins au moment même avant même de signer avec eux ça faisait partie un peu du des leviers pour pour dealer avec eux c'était leurs estimes de vente il y a des estimes faibles moyennes fortes donc nous on a un truc on a des chiffres en tête un petit peu après c'est c'est pas un objectif en soi moi je suis plus en mode j'ai pas d'objectif précis je me dis si le jeu peut me dégager un smic annuel pendant deux trois ans après sa sortie tu vois ce serait ce serait énorme quoi que chaque année il me rapporte assez pour me faire un petit smic et que je puisse faire d'autres projets à côté et après là on a plus on est beaucoup fixé sur les wishlist avec chariot donc c'est un truc qu'on regarde énormément chaque jour quasiment comment les wishlist avancent et tout qu'est ce qu'on fait comme comme truc marketing fort pour qu'on ait des wishlist tu vois là la démo qu'on vient de sortir pour te dire un peu l'état d'esprit dans lequel on est bah quand on a sorti cette démo avec chariot on était déjà en train de bosser sur des gros changements par rapport à cette démo et on n'arrêtez pas de se dire est ce qu'on la sort cette démo tu vois elle est représentative de l'idée du jeu mais en termes de qualité de construction de build de profondeur de jeu on n'est pas encore à ce qu'on sait qu'on va avoir et on n'a pas envie que les gens pensent que c'est que ça le jeu tu vois c'est même pas que en termes de contenu c'est pas le nombre d'objets qu'il y a c'est plus vraiment c'est la qualité des objets à quel point il modifie le jeu et tout et mais on s'est dit on sort quand même cette démo parce qu'on a besoin d'un moment marketing un peu fort et c'est pas grave on fera des updates de la démo et ce sera d'autres occasions encore de faire des updates marketing donc voilà on a décidé à sortir finalement aucun regret parce que on est passé de 6500 wishlist à plus de 8500 en quelques jours là depuis la sortie de la démo donc c'est trop bien je pense qu'on va atteindre les 10 000 wishlist d'ici je sais pas d'ici juin quoi et en juin on fera le steam next fest donc c'est le gros festival de démo avec une nouvelle démo qui sera beaucoup plus stylé que l'actuel d'accord et là je pense qu'on voilà notre objectif c'est vraiment atteindre toujours plus de wishlist à la base quand on a lancé le jeu nous ce qu'on voulait c'est avoir 10 000 wishlist pour la sortie là on sait qu'on les aura largement donc on vise encore plus haut et plus on en a plus ça assure des bonnes ventes donc là on est sur une bonne on est sur une bonne pente là on est assez content la dynamique est positive pour l'instant la dynamique est très 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 positive pour l'instant donc c'est cool donc en estimation le jeu ce serait pour quand pour septembre 2024 à peu près on n'a pas on n'a pas de date encore on n'a pas de date précise parce que c'est un truc qu'on rediscute souvent le prochain gros morceau c'est vraiment la démo de juin qui d'accord dis toi que quand elle sort cette démo notre objectif c'est que les gens ils puissent déjà s'amuser et jouer potentiellement quelques heures sur cette démo quoi tu vois ce soit un truc que tu relances tu peux tu peux faire plusieurs parties faire des streams dessus et tout et que ce soit assez riche et la l'early access puisque le jeu sortir en early access devrait sortir pas très longtemps après la démo genre deux trois mois après voilà ok d'accord bon et au niveau des sorties sur les plateformes donc là j'imagine qu'il y a la sortie pc qui doit être bon évidente est ce que du coup sur sur mobile téléphone mobile ou même sur console s'il y a quelque chose qui qui est prévu ou envisagé ouais alors c'est envisagé clairement on on favorise pour l'instant la version pc à 1000% après la version mobile c'est truc qu'on a discuté moi c'est perso c'est ce qui me hype le moins parce que j'ai fait une version mobile de l'arsen laser qui était un jeu moins compliqué et ça a été l'enfer j'ai vraiment pas du tout envie de de recoder ou de d'ajuster le jeu pour qu'il tourne sur mobile donc en gros toutes les versions console mobile et tout ce sera extrêmement dépendant du succès du jeu sur pc ouais c'est évident que si le jeu il fonctionne sur pc on en fera des versions console et mobile console d'abord je pense mobile après et et ce sera pas moi qui fera ces versions là voilà c'est d'accord je pense que on a déjà une boîte de portage en tête pour la version console donc ce sera probablement enfin je te dis ça on n'est pas sûr encore mais ce sera probablement seven studio donc ceux qui ont fait le portage de buisson déjà de mon de mon jeu buisson et la version mobile on verra si si le jeu marche vraiment bien et ben voilà on commanditra commandera une version mobile à une boîte de portage quoi ok et alors petite petite dernière question un petit peu bonus alors j'ai essayé de de savoir ce que ça voulait dire sol cesto tu vois je suis tombé sur du slovak j'ai fait des j'ai fait des j'ai testé des trucs en italien des trucs des trucs en latin donc ça ça veut dire quoi alors en vrai ça veut rien dire ça veut rien dire on on a beaucoup discuté des noms et tout pour la petite histoire tout à la base c'est la c'est la copine de chariot qui a trouvé ce nom complètement au pif en voyant l'interface du jeu elle a vu qu'il y avait un soleil elle a dit ah tiens on pourrait l'appeler vous pourriez l'appeler sol cesta quand on cherchait un nom à la base c'était sol cesta on était resté sur ce nom parce qu'on trouvait que ça a sonné cool il y avait un côté un peu vieux rpg et tout le sol sol évidemment c'est pour le côté soleil et et toute l'histoire du jeu tourne autour du soleil qui a disparu etc et et dans nos derniers déliens on a transformé sol cesta en sol cesto parce qu'il y a un jeu qui s'appelle sol cesta qui existe déjà donc c'était vraiment très proche et en plus c'est un jeu platinum game c'est tout c'est un jeu c'est un schmup et tout un peu old school pas très stylé en chambre bref on s'est dit vas-y on s'en fout sol cesto ce sera assez différent ça nous va et dans le tout dernier délire et attention exclusivité c'est osef mais ça me fait rire c'est dans le on va avoir un trailer animé pour la sortie du jeu donc animé par une boîte d'animation et tout ça va être très très stylé franchement je suis hyper hypé par j'ai déjà un peu des des bouts d'animation et tout ça va être vraiment chanmé et en fait dans le trailer il ya un gimmick qui revient beaucoup parce que ce sera aussi la cinématique d'intro du jeu quand tu lances le jeu c'est sol cesto c'est traduit par le soleil a disparu et donc en fait plusieurs fois dans le trailer ça dit sol cesto avec une voix un peu mystique et tout et c'est et c'est sous titré le soleil a disparu tu vois d'accord et et voilà c'est un peu le délire du jeu c'est le soleil le soleil a disparu et toi tu te tu t'engouffres dans un donjon pour aller récupérer le soleil c'est beau c'est beau ben écoute je te remercie d'avoir accepté l'invitation merci à toi surtout c'est trop cool c'est hyper gentil de parler de notre travail et tout c'était riche en enseignement c'est intéressant toujours savoir un peu ce qui se cache derrière le développement des jeux et c'est riche en enseignement comme on dit donc à celles et ceux qui regardent ce ben voilà ce podcast ou qui nous écoutent vraiment tester la démo c'est sur steam vous le regretterez pas c'est vraiment un très très bon jeu moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir je suis un peu frustré parce que du coup j'ai je me envie vraiment de mettre la main sur la version finale va falloir patienter c'est pas grave ouais mais petite petite info d'ailleurs pour les gens qui téléchargeons la démo sachez que c'est une démo on la voit nous pas comme une early access mais en gros elle va évoluer c'est à dire cette démo avant même le la grosse démo qui sortira en juin pour le steam fest on va la faire changer et tout et déjà mi avril il devrait y avoir une grosse update avec des choses qui auront bien changé le jeu qui sera un peu plus profond et tout ok bon je laisserai ça aussi moi voilà tu auras un peu de quoi patienter au fur et à mesure on va lâcher des petits trucs bah écoute je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et peut-être à une prochaine une prochaine fois sur la chaîne si tant jamais pour repartir le sol cesto ou d'autres choses avec plaisir à grand plaisir et merci encore pour l'invite allez ciao ciao bye tout le monde merci d'avoir écouté pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme spotify apple podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur youtube à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne twitch et nos autres émissions sur le site burn after streaming point à faire à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501